Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que tout c'est perdu, toutes les réflexions, tous les débats, etc. ? Non, non, tout c'est pas perdu, c'est disloqué, certes, mais si on fait attention à chaque chose, on prend la bonne information et qu'on recycle le reste, ben non, l'information, elle ne se perd pas. Oui, mais il y a ça, il y a un produit, il y a en réalité. Bien au contraire, bien plus que vous l'imaginez, parce qu'elle va produire quoi ? La réflexion. Oui, bon, ok. Et on pourrait, alors, dans ce cas, dire que, finalement, nous sommes la continuité de Nuit Debout. Ben, non, qu'est-ce que ça fait ? Peut-être bien, quand on peut, dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas, un peu. On vient de démolir pour mieux recontrer, alors ? Non, mais d'accord, on peut se dire ça aussi, alors voilà, oui, non, mais il n'y a pas, moi, je peux partager ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, comme je me suis beaucoup épuisé aussi à ce moment-là, voilà, et que d'autres, et encore, moi, j'étais un tout petit acteur, c'était plutôt le type curieux qui venait et qui a rendu service, le fait d'être imprimeur, je leur ai offert la possibilité d'imprimer les choses, c'était une forme de... C'était une grande chose, c'est-à-dire ? Voilà, donc, et après, il y a eu des distinctions entre les uns et les autres, il y a eu des... C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je ne veux pas qu'on se retrouve dans cette situation-là. Je peux vous poser une question, il n'y a pas une dernière question, il y a marqué sans étiquette, tous ensemble, vivre ensemble, unité, unition, ok, je l'entends bien. C'est assez temps, ça, c'est assez temps. Ça, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, revenez bien, on va reprendre à la Bastille, ça serait bien. Mais pourquoi vous êtes sans étiquette, vous avez une étiquette de A à Z, surtout cette étiquette, je la vois, parce que bien, ils n'en avaient pas besoin, pourquoi la montrer d'autres mesures ? Pourquoi la montrer d'autres mesures ? Pourquoi ça ? Oui, alors, après, c'est une question de l'étymologie, vous voyez, les sans étiquette. Vous savez, moi, je vais vous dire comment ça a démarré, donc ça, vous allez mieux comprendre. À un moment, on me disait, vous, Kamel, on me disait que j'étais forcément un type de gauche. Ah bon ? Pour quelle raison ? Pour quelle raison, vous n'avez pas ? Alors, c'était très souvent au travers de... On n'attaque pas dans cette nique, vous voyez, etc. Voilà, voilà, tac, tu es du Maghreb, tu es ceci, toc, donc tu es forcément associé à ceux-là, donc il y a un mec de gauche. Ah bon ? Très bien. Après, en fonction de mon statut social, j'étais un mec de droite, parce que j'ai des boutiques, je suis un primeur, j'ai ceci, etc. Ça ne vous a pas attaqué sur votre entreprise ? Ah, attendez, attendez, non, non, mais après, ça, ça vient, après, ça vient, après, ça vient, après, ça... Ah, m'étonnant, c'était bizarre. Non, 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 mais moi, je remonte, voilà, après, tout ça vient, ça vient, mais voilà, ça a été ça. J'ai dit, écoutez, ça m'a agacé, moi, petit coup, je fais un mec de gauche, pourquoi ? Moi, vous me faisiez la question, c'est là. Comment se fait-il au travers, je crois, des pertes en bois ? C'est stéréotype. Non, mais j'allais pour moi, parce que les gens me le disaient. Je disais, mais dites-moi, répondez-moi, pourquoi vous pensez que je suis un type de rouge ? Oui, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que, je suis un type de rouge ? Est-ce qu'on a échangé suffisamment, il faut le cliché d'essayer ici ou là, quelques références, je ne sais pas, etc. C'était quoi la réponse au final ? Non, non, mais il n'y avait pas de réponse. Non, mais c'était vraiment le... Non, mais c'était le stéréotype. Le maghrébin, le machin et tout, forcément, le mec, il est de gauche. Après, mon statut social, je suis commerçant, je suis ceci, tu as le cas de droite, tu verras, ça peut exister. Et ça, ça m'a agacé. Donc, je disais tout simplement comme ça, les gens, je suis sans étiquette, je n'ai pas d'étiquette, je n'ai jamais été encarté. Vous êtes en contradiction ? Non, non, vous allez voir, je vous reconnais. Donc, je disais, non, non, je n'ai pas d'étiquette de politique, je ne suis pas encarté. D'où peut-être le badge, peut-être l'autocollant. Donc, dans cette dictature de la norme imposée, il fallait bien, il faut bien expliquer les choses. Je n'ai pas d'étiquette politique, et en tous les cas, pas de ces étiquettes-là. Mais, je ne suis pas l'idiot-utile de cette République, donc j'ai une réflexion, à la fois politique, et humaniste, etc. Je peux très bien débattre sur tel ou tel sujet, mais je n'ai pas d'étiquette comme on l'entend dans la société. C'est-à-dire qu'on va aboutir à cette saucisse de gauche ou de droite, etc. Ce qu'on a fait depuis des décennies, c'est-à-dire de nous mettre en droite les uns les autres. Il existe des citoyens lambda qui ne sont pas les idiots-utiles de cette République, mais qui ont une réflexion et qui peuvent débattre avec les uns les autres. La preuve en est, c'est que nous, ça a été fait il y a 7 ans, et vu la dislocation de ces partis en question, on a eu raison de le faire. Vous voyez ? Je ne sais pas, je pense que j'aurais des questions. Non, non, les risques. Mais, ok, pas d'étiquette politique, ok, ça voulait vous montrer, enfin, ressortir, ça a des complications. Quand vous voyez avec le gilet, c'est ça ? On peut voir bien dans la nuit avec ça, hein. Même pas besoin de vous. Oui. Fouin ! Euh, c'est quoi, ma qui vous mettez en train de faire ? Vas-y va commencer ? Vas-y a une simple conversation ou pas ? Si effectivement dans la terminologie, des verres, par exemple, si ça a une signification, par exemple, de la transition écologique, de ceci, n'est pas forcément une traitante. Et alors ça c'est quoi ? Non, c'est autre chose mais c'est le pire. Alors certains essayez peut l'exploiter en rem teachant de marrons. Moi, je ne suis pas la partie mais je suis une classe sociale. Et une femme. Et les femmes, on est exprimés, exploités, ce que c'est. On va vous laisser, mesdames. Non, mais... Non, mais... Non, mais vas-y, termine. C'était bien. Non, ce que je veux dire, c'est... Moi, pour moi, la lutte des jaunes, c'est plus une lutte transpartisante. Chacun a ses opinions politiques. Par contre, ça représente quand même une classe sociale. Ou alors, des gens qui sont d'une classe sociale, dominante, on pourra dire aisée, qui soutiennent le fait qu'une société qui fonctionne, c'est une société qui prend d'abord point du plus vulnérable, du plus précarisé. En sortant, voilà. On vit en harmonie. Il n'y a plus d'harmonie. C'est comme une caméra. Tout ce qui se passe concrètement actuellement, c'est... Moi, je vois l'unité, différentes personnes en même temps, différentes pensées, mais pourtant, un point commun. C'est une volonté d'aller vers le haut, enfin, vers le bas, c'est d'aller écraser par le trafic, c'est d'accord. C'est sûr que je me retiens. Retenez-vous, retenez-vous. Mais j'en ai marqué. Il n'y a rien. Vous savez pas qu'il y a... Vous savez pas... C'est pas pour moi. 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 C'est pour moi. C'est pour moi. Comment traduire cette énergie ? Parce que c'était une question d'énergie. Vous voyez ? C'est pour moi. C'est pour moi. Vous êtes d'accord ? D'accord. Le fait que vous soyez là, d'ailleurs. Vous avez dû plairir pour vous bien. Bye ! Qu'est-ce que je vous ai dit ? Pour mieux reconstruire, pour démolir. Oh, oh, oh ! Oui, oui, la démolition, hein ! C'est pour un souci d'être à ce niveau-là. Je vous ai dit, quand même, on est en train de vivre. On est aux portes de l'asphyxion. Il est en train de vivre. Allez prendre les transports pour prendre les transports. Moi, j'ai dit, c'est mon mal-là. Je sais pas comment vous faites. Oh ! La, 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 la... Non ! Non, je peux pas dire comme ça. Le SMIC, vous vivez avec le SMIC ? Attends, tu mets ce pas peu, là ? Vous vivez avec le SMIC ? À Paris, il est physique, mon vrai. C'est pas qu'on parie, hein ! Pour moi, la fin du mois, c'est le 10, 10 mois déjà que c'est la fin du mois. Vous êtes au SMIC ? Non. Non, je vous ai dit que j'étais entrepreneur. Ça va ! Mais vous entendez les personnes qui sont au SMIC ? Ils peuvent vivre avec le SMIC, selon vous ? Est-ce qu'ils peuvent vivre avec le SMIC ? Non. Ou ils veulent, quand ils veulent, avec le métier qu'ils veulent, comme ils veulent, sans vous. Ok, on va pas... On va pas embêter des pim-pam-poum ! Ok, ça... Si ils sont pas à même des gens, je peux même pas le savoir, je les calcule même pas. À partir du moment où il y a un échange, il y a une possibilité. Il y a plein les questions. Mais malheureusement, là, le semain, la souris, le Covid, le mététal, là, je peux pas digérer. Moi, je peux pas, moi, je suis pas malade. Si vous le savez pas, c'est quoi ? C'est lundi. Attendez, pour le SMIC, c'est son patron, hein, quand même. C'est le patron qui paye, hein, c'est pas Macron. Moi, j'ai vu ma boîte de paye, c'est moi qui paye plus que le patron. T'as pas la même fiche de paye, c'est pas possible. Pas facile. Vous avez lu votre fiche de paye ? Ah, je suis reprété, moi. Alors ma fiche de paye, avoue, quoi. Vous l'avez lu, les fois que vous vous êtes revenus ? Ah bah, ça, c'est sûr, hein. Tu as le bon pour les représentants, je crois pas. Bienvenue à Panam, bienvenue en France, bienvenue, Raphaël. Bienvenue à ce que vous voulez, mais bienvenue dans la mer de Pondiné, un arrêt. Oh non, faut pas exagérer, faut pas exagérer. Sinon, non, non, je suis pas d'accord. Je suis d'accord, à ce que je veux dire. Quand je vois que tout le monde descend, fonction courrier, retraité, étudiant, même les petits qui ont rien à voir avec la pochette, ils ont rien monté. Arrête tes bêtises, toi ! Et la gemesse, c'est que vous... Qui les jouent, quelle est votre métier ? A où ? A où ? A où ? Nous, on organise une manifestation, c'est les femmes gilets jaunes, à toutes les femmes cricaires, à nous toutes. On pense que c'est nous, on est plus féministes que Marlène Schiappa, c'est nous les féministes, parce que nous, on se bat pour nos droits, on se bat pour vivre, pour la lutte des femmes, on l'amène de front, tous les jours, pour survivre. On peut pouvoir déjà accéder à nos droits, et en obtenir davantage. Et on appelle à une manifestation le 9 mars 2019, départ 10h30, Arc de Triomphe. Cette année, les 8 et 9 mars seront dédiés à la lutte pour les droits des femmes et lutte des classes. Parce que la politique en matière de lutte pour les droits des femmes doit servir d'abord les plus précaires et les plus vulnérables, parce que nous sommes les plus exploités par ce système capitaliste violent, parce que nous sommes fiers, fortes, solidaires et déterminés. Merci madame. C'est pour ça que, pareil, j'ai pas besoin. Je vais le prendre.